56 équipes, mais seulement 4 titres. Le 23 juin dernier, l'édition 2019 du championnat de France de D1 rendait son verdict en sacrant 4 équipes championnes de France dans leurs catégories respectives. Parmi elles, l'équipe féminine Art Classique de Briennon sur Armançon. Avec 11 podiums en 21 participations, les archers bourguignonne figurent régulièrement en haut du tableau. La preuve d'une bonne entente, comme l'affirme Isabelle Boivin, coach de l'équipe. Je crois que ça va être moi, effectivement, puisque je suis là pour la bonne cohésion de l'équipe et faire en sorte qu'il y ait toujours une bonne ambiance. C'est pour ça qu'on m'appelle maman, parce que je gère les filles comme une maman. Elles doivent s'occuper de rien et ne penser qu'à leur tir et être bien dans leur tête. Un quatrième sacre pour Briennon qui intervient l'année de la mise en place du nouveau format. Un changement pas encore totalement adopté. Le début est un peu compliqué, surtout sur une manche très frileuse, on va dire. Voilà, tout le temps de trouver nos marques. Après, la nouvelle formule est quand même bien, c'est que tout le monde tire, même la quatrième. Elle n'est pas mise au rencard sur tous les matchs. Le quatrième match est quand même un peu dur à lancer, parce qu'on n'a pas d'autres préparations avant. On voulait des chopements, puis on y va. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est intéressant. Un avis partagé par l'équipe de Draveil Sénard, sacrée championne de France en arc à poulies. Un titre qu'elle récupère à Meursault jusqu'à en perdre les mots. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? On est contente déjà ? Ouais, on est très contente de faire championne de France. L'objectif, au début de l'année, c'était un podium. Comme les deux dernières années, on avait fait troisième. Voilà, je pense que là, le nouveau format était intéressant. On a su bien s'adapter. Et le résultat est plus que c'était suffisant. Analyse similaire du côté des archers classiques de Rennes, qui savoure le titre tout en sachant que rien n'est jamais acquis. On a fait une bonne saison. On a été réguliers sur l'ensemble des matchs. Après, le calendrier certes a fait que certaines équipes ont été handicapées, mais bon, c'est le jeu et on sait que de toute façon, la robe n'a pas tourné. À ces trois équipes s'ajoutent celles de Roy Malmaison en arc à poulies. Quatre titres qui seront remis en jeu dès l'an prochain lors de la prochaine édition du Championnat de France 2D1.